bonjour c'est benzi on m'a demandé de témoigner à propos de la formation professionnelle des auteurs et des compositeurs en racontant mon expérience personnelle mais j'ai commencé comme tout le monde très tôt le virus de la musique a frappé j'ai appris à écrire à l'école j'ai appris le piano classique au conservatoire bon à la demande générale j'ai plutôt fait du rock dans un groupe j'ai appris la guitare en autodidacte j'ai pu apprendre à écrire mes premières chansons et partager l'esprit de groupe c'est de la merde j'ai appris à murmurer à l'oreille des cheveux jouer avec un lumbago parfaire mon brushing parallèlement j'ai appris à faire du son mixer avec doigté travailler au casque fort de ces expériences j'ai pu enfin aller trouver des producteurs pour mon projet c'est de la merde ébloui par cette pertinente analyse je suis retourné en studio apprendre à faire des arrangements j'ai nourri mon écriture en intégrant des influences diverses de la musique africaine de la musique kurde du bagade irlandais du step du métal du disco du classique du new age c'est toujours de la merde et puis j'ai rencontré de nouveaux artistes en devenir pour qui j'ai dû apprendre à régurgiter toute mon expérience des arrangements j'ai appris qu'on n'écrit pas pareil pour une chanteuse pop ou pour un vieux rockeur pardon j'ai appris à ciseler les mots faire des couplets des refrains des ponts j'ai même remonté en groupe alors là c'est vraiment j'ai appris à me faire confiance à ne pas prendre toute ta vie pour du bronze j'ai appris à utiliser les réseaux sociaux le marketing viral le crowdfunding la pâte à crêpes le tournuis cruciforme et maintenant fort de ces expériences je suis enfin prêt à me lancer dans ma carrière d'auteur compositeur une question pourtant motarod j'ai passé ma vie à apprendre des trucs n'aurais-je pas pu apprendre un peu plus vite genre des stages où un gars qui a déjà passé des épreuves vient d'expliquer comment aller droit au but un stage de formation où tu peux échanger entre différents parcours style voix différentes approches des sons des outils différentes manières d'habiller ou de déshabiller une mélodie ces stages ils existent on travaille en groupe en binôme on se mélange on sort de sa zone de confort on expérimente on s'enrichit on écoute ce qui assure en promotion diffusion on s'inspire de ceux qui font une belle mélodie ou à ligne de belles phrases c'est bien les stages c'est bien bonne idée et en plus c'est jamais trop tard avec le temps avec le temps va tout s'en va on oublie le visage et l'on oublie la voix le coeur quand ça bat plus c'est pas la peine d'aller chercher plus loin on 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 on